Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver à la fois sur BFM Business et Zéro 1 TV. Vous le savez, chaque week-end on est ensemble pour En Route pour Demain, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec à mes côtés bien évidemment Pauline Ducamp. Bonjour Pauline. Bonjour François. Et on s'intéresse au sommaire de ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. Des feux intelligents, un tout nouveau LiDAR. Valeo lève un petit peu le voile sur les technologies de la voiture du futur. Un futur très très proche François. Et oui, Valeo donc dans ce En Route pour Demain, puis on s'intéressera à l'abonnement de véhicules Fiat Lance. Et bien un abonnement pour louer une Fiat 500, on va en parler avec le DG de Fiat qui sera avec nous. Des lunettes avec un affichage tête haute, ce sont les Cosmo Connected et c'est un essai signé Dimitri Charatis, des lunettes spécialement pour les cyclistes. Et puis tu connais la Hollande bien évidemment. Absolument, le pays du fromage. Voilà, mais aussi du vélo, vous le savez, Hollande Bikes arrive en français, le spécialiste français du vélo hollandais. On en parle dans quelques instants avec son porte-parole. Voilà, vous savez tout, merci d'être là, c'est parti pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. BFM Business et Zéro 1 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et oui, nous voilà de retour, vous le savez, En Route pour Demain, chaque week-end, radio, télé, BFM Business et Zéro 1 TV. Avec Pauline, pour débuter ce nouveau numéro, eh bien, focus sur l'une des pépites de l'automobile en France. Absolument, bon, la voiture du futur, c'est un peu l'ADN de cette émission. Et on va parler d'un des acteurs majeurs de ces nouvelles technologies, c'est Valeo. Alors, Valeo, il y a quelques jours, ils ont fait un grand événement, un grand événement où ils convient leurs clients, c'est-à-dire les constructeurs, pour leur montrer toutes les innovations qu'ils ont sur les étagères. Alors, on parle de feu innovant, on parle du nouveau lidar. Eh bien, parmi les invités, il y avait aussi Julien Monnet et Jean-David Duart qui vont nous parler de toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver d'ici 3 à 4 ans dans nos voitures. Aujourd'hui, nous sommes sur les journées innovation organisées par Valeo, un événement plutôt confidentiel qui est organisé traditionnellement par l'équipementier automobile français pour présenter ces dernières technologies à ses clients, les constructeurs automobiles. Donc, parmi les technologies au cœur des programmes aujourd'hui d'avenir, il y a la conduite autonome. Et donc, Valeo présente notamment sa troisième génération de radar laser, donc le lidar. En fait, c'est une technologie qui est au cœur de la voiture autonome. Donc, on est monté à bord d'un prototype. Et en fait, à bord de ce prototype, on peut voir sur un écran ce que voit la voiture à travers ce lidar. Donc, un nuage de points très poussé pour vraiment observer l'environnement finement et aller sur des performances autonomes assez poussées. On en parle avec Antoine Laffey, directeur innovation voiture autonome chez Valeo. Donc, ce lidar de troisième génération augmente par 40 le nombre de points. Donc, on passe de 250 000 points par seconde à 10 millions de points par seconde, ce qui permet de prendre des décisions beaucoup plus vite et d'avoir une meilleure résolution. Et donc, au final, avec le lidar de deuxième génération, on était sur des fonctions d'autonomie jusqu'à 60 km heure. Alors qu'avec le lidar de troisième génération, on va pouvoir monter sur des fonctions d'autonomie jusqu'à 130 km heure. C'est une technologie qui, là où les caméras, les radars ne voient pas certains objets, là, on voit des objets supplémentaires grâce à cette génération-là. Vous voyez l'autre véhicule où, là, on est sur des capteurs qui sont de série, qui sont très bien intégrés dans le véhicule et qui sont beaucoup plus compacts et qui permettent d'une intégration vraiment parfaite sur le véhicule. On a des horizons 2024-2025 sur ces technologies pour arriver à une maturité compacte et intégrée de la même manière qu'aujourd'hui, le Scala 2 est intégré sur des véhicules de série. Autre enjeu très important pour l'automobile actuellement, l'électrification. Et là, Valeo est bien présent sur ce créneau avec sa motorisation 48 volts, donc un petit moteur qui a été conçu et qui est produit en France et qu'on retrouvait à l'origine sur des motorisations hybrides. Donc pour soutenir la partie thermique, on avait cette partie-là pour l'électrique. Mais désormais, ce moteur, il peut aussi être utilisé comme l'unique source de propulsion d'un véhicule. On connaît bien l'exemple de la Citroën Amie. C'est propulsé par ce petit moteur 48 volts. Et ici, sur ces journées d'innovation, Valeo, ils ont poussé le concept un peu plus loin. Et donc cette Citroën Amie de démonstration, elle peut aller jusqu'à 90 km heure. Et donc le but pour Valeo, c'est de montrer à des constructeurs qu'ils pourraient proposer facilement un petit véhicule urbain ou pour la campagne pour aller à des vitesses quand même plus importantes que la Citroën Amie. Il y a aussi une variante cabriolet qui a été développée. Mais là, c'est plutôt un véhicule laboratoire. Là, l'idée, c'est plutôt que de mettre un seul moteur 48 volts, ils en ont mis trois, un à l'avant, deux à l'arrière. Et on peut montrer comme ça toute l'étendue des possibilités avec cette technologie, avec là un véhicule beaucoup plus imposant, quatre places, cabriolet. Dernière innovation que nous a présenté Valeo aujourd'hui, ça tourne autour de l'éclairage et donc des phares. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux de technologie assez impressionnants. En fait, on peut réellement projeter des animations. Donc ça va passer notamment par une cinématique d'accueil. Et lorsque je démarre le véhicule, je vais pouvoir avoir une espèce de petite scène qui va s'opérer devant moi. Mais après, ça va aussi tourner beaucoup autour de la sécurité et du confort. Donc on a pu avoir une démonstration à la fois sur circuit et sur route pour voir un peu ce que ça donnerait. Et donc on a finalement deux points principaux qu'on peut développer. On a notamment autour des feux de route, donc à affichage permanent. Ou en fait, quand on va avoir un véhicule devant nous ou en face, c'est vraiment le phare qui va lui-même occulter certaines zones pour ne pas éblouir les autres usagers de la route. Donc ça, c'est une technologie qu'on retrouve déjà aujourd'hui, mais qui est vraiment très poussée avec un degré de finesse très important aujourd'hui sur ces dernières technologies de phare. Côté sécurité, on peut aussi ajouter la projection de pictogrammes directement sur la route. Donc ça peut être par exemple une alerte collision ou la diffusion d'un pictogramme de type vélo ou piéton. lorsqu'on arrive en ville. Donc ça, on peut bien imaginer que ça va permettre de à la fois maintenir informé le conducteur, mais aussi les autres usagers de la route, les piétons et les cyclistes notamment. Ces phares du futur, ils sont au dernier niveau de conception. On va les voir arriver très vite sur les voitures de série. Valeo parle d'un horizon 2025, donc vraiment la prochaine génération de phares. Et c'est vraiment ce qu'on retient un peu de cette journée aujourd'hui. Finalement, des technologies qui sont prêtes à être déployées et que Valeo peut fournir aux constructeurs automobiles à très court terme. Et FM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain, l'invité. Voilà, très intéressant cette pépite. Donc Valeo qui équipe, on va dire, 99% des véhicules dans le monde. Il y a forcément un petit bout de Valeo quelque part. D'une manière au déneau, il y a un petit bout. Voilà. Allez, on enchaîne maintenant avec une autre innovation. Cette fois-ci, marketing, mais très intéressant. Vous savez, on vit dans un monde où aujourd'hui, on s'abonne à tout. La musique, la vidéo, on parle même, tiens, bientôt de s'abonner pour acquérir un iPhone. C'est en tout cas une rumeur qui circule du côté de chez Apple. Est-ce que vous seriez prêt à vous abonner pour acquérir un véhicule, en tout cas pour en bénéficier, en jouir ? C'est Fiat qui mise là-dessus, Pauline. Complètement. Et du coup, on va en parler avec Philippe Vautier, directeur général de Fiat France. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Parce que l'offre est lancée là il y a quelques heures absolument. Et elle est lancée d'abord en France. C'est exactement ça. En fait, nous, on a valeur de laboratoire sur le marché français pour cette offre, pour la Fiat 500. Donc, on va lancer en avant-première une offre d'abonnement sur la voiture. Et alors concrètement, comment ça marche ? Je viens vous voir en concession. Je demande un abonnement et je repars avec ma voiture direct en sortant comme je repars avec un téléphone ? C'est presque ça. Mais c'est effectivement très simple, puisqu'en fait, c'est une vente qui sera 100% en ligne. Donc, il y a un site dédié sur lequel le client pourra aller se connecter. Et en quelques clics, il va pouvoir découvrir la voiture, découvrir l'offre, choisir le forfait qu'il choisit, qu'il souhaite avoir. Et ensuite, choisir le distributeur où il sera livré. Et payer, valider sa commande. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, si on veut acquérir une Fiat ou n'importe quel véhicule, on a plusieurs solutions. On achète le véhicule, content, on peut faire un crédit. Après, il y a les LOA, il y a les LLD. Et donc, il y a maintenant cette nouvelle offre qui est l'abonnement. Comment distinguer en fait toutes ces offres ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui se disent à quoi ça sert en fait de louer une Fiat 500 par rapport à toutes les autres offres qui existent aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'avec l'électrification du marché, l'allocation devient le mode d'achat prépondérant. Dans le sens où c'est celui qui vous permet d'éviter d'acheter la voiture, puisque les prix tarifs sont relativement élevés. Et de pouvoir en acquérir une à un tarif mensuel qui sera beaucoup plus digeste, on va dire, pour le français moyen. Puisque par exemple, une Fiat 500 électrique sans apport en LOA, aujourd'hui, c'est 199 euros par mois. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable pour beaucoup de français, même si la voiture vaut plus de 25 000 euros en prix tarif. Donc, c'est le mode de financement qui permet en fait de rendre digeste l'électrification de l'automobile. Et l'abonnement devient un nouveau step par rapport à cette offre qui est proposée aux clients. Puisque là, en fait, c'est une offre qui est complètement flexible. Et donc, ça permet à des clients qui n'auraient pas besoin d'une voiture pendant deux ou trois ans ou à des gens qui se sont un peu détournés de l'automobile parce qu'ils ne voulaient pas s'engager sur des durées aussi longues. Mais aussi des clientèles plus jeunes qui sont habituées aujourd'hui à consommer de l'abonnement. Ils le font avec Netflix pour la télé. Ils le font avec Spotify pour la musique. Donc, c'est une vraie tendance de marché et c'est une tendance à laquelle on a souhaité répondre avec la 500 électrique. Mais alors, vous me dites, si je la loue, c'est 199 euros. Quand je vois le premier prix d'abonnement, c'est 100 euros de plus, presque 300. Pourquoi j'irais choisir de l'abonnement alors que finalement, si je pars en location, ça me coûte moins cher ? Parce que d'abord, c'est une offre qui est complètement flexible. Vous pouvez la rendre quand vous voulez. Ensuite, c'est une offre qui est tout compris. C'est-à-dire que dans les 299 euros, vous avez l'assistance, vous avez l'entretien, vous avez la garantie et surtout, vous avez l'assurance tout risque. Donc, vous n'avez plus rien à rajouter. Tout est compris, tout est packagé dans l'offre d'abonnement. Mais est-ce que malgré tout, pour quelqu'un qui veut une petite voiture comme la Fiat 500, en plus, la Fiat, elle est trop craquante. Franchement, elle est trop, trop belle, électrique. Je crois que ça représente aujourd'hui 70% des nouveaux véhicules vendus. C'est ça, 70% des 500 sont électriques. Si par exemple, je décide de louer cette voiture sur le long terme, ça reste intéressant ou la LOA reste malgré tout plus intéressante si je décide de la garder 2-3 ans ? La LOA, en fait, elle va s'adresser à une clientèle différente qui envisage son achat sur du plus long terme. D'accord. L'abonnement, son intérêt principal, c'est la flexibilité et le fait que vous soyez libre de l'arrêter quand vous en avez besoin. Quand vous n'avez surtout plus besoin de la voiture, vous pouvez la rendre, faire autre chose du budget que vous consacrez à l'automobile et vous réabonner quand vous avez de nouveau besoin d'un moyen de locomotion. Donc, c'est vraiment pour le coup une clientèle qui aura des besoins différents d'une clientèle qui ira sur de la LOA. Mais il y a un temps minimum ou pas ? Parce que c'est vrai que là, je me dis, finalement, pour les vacances, à même 299 euros, je suis gagnante, je la prends un mois et puis finalement, je la rends et je vous la reprends un mois quelques mois plus tard. Le temps minimum, c'est un mois. Donc, vous vous engagez pour un mois. Maintenant, les... Vous avez concurrencé les Avis, les Air, c'est tout ça, non ? Je ne pense pas parce qu'ils seront très bien implantés dans les gares, les aéroports, etc. Alors que là, il faut se rendre en concession. Donc, ça reste une activité. Est-ce que, par exemple, je pars un mois en vacances, je ne sais pas, moi, dans le sud, je peux me dire, tiens, au lieu de louer une voiture chez Avis, je prends une Fiat pendant un mois en allant chez un concessionnaire Fiat et en louant ma voiture ? Sur le papier, c'est parfaitement possible. Mais encore une fois, je suis... Il faut quand même une quinzaine de jours entre le moment où vous vous abonnez sur le site et la livraison. Donc, quand vous partez en vacances, vous avez... En général, des vacances de 3 semaines, ce n'est pas forcément idéal quand il y a 15 jours de livraison. Donc, ça reste une activité, une activité différente. Il y a un apport, il y a un regard, parce que c'est vrai que la location longue durée, on donne quand même un certain nombre de papiers. Il faut quand même justifier une situation bancaire qui permette cette location où là, je viens, je paye avec ma carte bancaire et finalement... C'est tout à fait ça. Alors, il y a un dépôt de garantie de 1 000 euros, mais qui est restitué à la fin de l'abonnement. Mais pour le reste, c'est tout l'intérêt de cette offre. C'est qu'il n'y a pas d'analyse de dossier financier à proprement parler. Ça veut dire que des jeunes qui n'ont pas forcément des revenus énormes peuvent s'abonner à la voiture. Ça veut aussi dire que des entreprises qui sont en création et qui n'ont pas de bilan ou ce genre de choses, qui ont des difficultés à louer par des canaux classiques, pourront s'abonner également à la Fiat 500. Donc, c'est aussi l'intérêt de cette offre. Alors, 299 euros, c'est l'entrée de gamme, en fait. Et je peux avoir des, on va dire, des Fiat 500 plus haut de gamme en payant un petit peu plus tous les mois. C'est ça. À 299 euros, vous vous abonnez à la 500 Action, qui dispose d'une batterie urbaine avec 190 km d'autonomie. On va dire que c'est l'accès à l'abonnement à la 500. Et ensuite, vous avez un forfait Easy, qui est là, basé sur une 500 Icon, qui dispose déjà d'un équipement un peu plus étoffé et une autonomie de 320 km. Et ensuite, vous aurez un forfait d'outils à 499 euros par mois pour la 500, la Prima. Donc là, c'est le nec plus ultra de ce qu'on sait faire sur la Fiat 500. Et sachant que vous avez la possibilité pour 70 euros par mois de plus de roulants cabriolets. Donc, on peut aussi s'abonner les chevaux au vent. Si on se projette un peu dans le futur, parce que c'est vrai que louer une voiture comme ça de manière flexible, ça peut être très intéressant. On peut des fois aussi avoir besoin de différents types de véhicules. Je peux rouler avec ma 500 toute l'année, puis quand on part en vacances, avoir besoin d'un véhicule un peu plus gros. Vous imaginez aller vers des formules plus hybrides si ce système-là se met à fonctionner ? C'est une possibilité, oui. Nous, effectivement, cet abonnement a valeur de test. Mais si le test fonctionne et on pense que ça fonctionnera, on l'étendra sur toute la gamme Fiat. Ça veut dire que dans l'absolu, il sera tout à fait possible de s'abonner à une voiture différente pendant quelques semaines, quelques mois, quand vous en avez besoin. Voilà. Et donc, c'est une initiative de Fiat France. Voilà. J'imagine que tous vos copains, vos camarades des autres pays vont scruter cette offre avec beaucoup d'intérêt, parce que peut-être que demain, elle deviendra européenne ou voire mondiale. C'est ça l'idée, hein ? C'est ça l'idée. Effectivement, le marché français, c'est nous qui avons monté cette offre, mais on a valeur de test. On est observé par la maison mère qui va regarder la façon dont ça se déroule dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Philippe Vautier. Merci à vous. Directeur général de Fiat France avec cette tendance. Vous allez voir que les autres constructeurs automobiles vont forcément s'y mettre avec cet abonnement de Fiat 500. On enchaîne. Cette fois-ci, on va parler de lunettes, Pauline. Absolument. On va parler de cyclisme ou de conducteur de trottinette avec les lunettes connectées Cosmo pour avoir un affichage tête haute, plein d'informations pour rouler en toute sécurité. C'est un essai de Dimitri Chaitis. BFM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain. L'essai. Aujourd'hui, on vous parle d'un produit un petit peu atypique. Il ne s'agit pas de vélo ou de trottinette comme d'habitude, mais plutôt de lunettes, des lunettes connectées plus précisément. Et c'est la marque française Cosmo qui les propose. Hop, elles sont là. Alors, Cosmo, c'est celui qui s'est illustré il y a quelques années en inventant le feu connecté qui permet en fait d'être vu des autres utilisateurs de la route. et qui a depuis bâti son succès sur cette invention. Aujourd'hui, ils reprennent une technologie qui est française elle aussi. C'est une technologie de la société grenobloise Micro OLED et qui propose tout simplement d'ajouter un affichage tête haute à des lunettes, ici des lunettes de soleil. Alors, ce n'est ni de la réalité augmentée, ni de la réalité virtuelle. C'est un simple affichage tête haute. Alors, je dis simple, mais c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Ça reste donc de l'affichage tête haute. Et l'idée, c'est évidemment de gagner en sécurité quand on fait soit de la trottinette, soit du vélo. Ça empêche de regarder son écran de téléphone qui est sur le guidon ou simplement de le sortir de sa poche. Toutes les informations, vous l'aurez compris, elles sont dans les lunettes. Petit tour du propriétaire pour commencer. La première chose, c'est que ce sont des lunettes qui sont plutôt bien finies. C'est un profil sportif et du coup, on apprécie deux choses. La première, c'est la légèreté, 40 grammes. Alors forcément, quand on embarque un petit système connecté, ça fait des lunettes un peu plus lourdes que la moyenne. Mais 40 grammes, ça reste raisonnable. Et même au bout de deux heures d'utilisation, ça ne s'appuie pas, ça ne se ressent pas trop sur le nez. Mais l'autre chose qui est plutôt bien vue de la part de Cosmo, ce sont ces deux petites pattes qui permettent de régler l'écartement des lunettes au niveau du nez et de faire en sorte qu'elles tiennent un peu mieux sur leur propriétaire. Enfin, un dernier petit détail, elles peuvent être chargées via ce port micro USB et leur autonomie. On l'annonce tout de suite, elle est de 12 heures. C'est une autonomie annoncée par le constructeur et qu'on a pu vérifier plutôt facilement. Ça marche plutôt bien et une bonne dizaine d'heures. Passons maintenant à l'utilisation de ces lunettes. Qu'est-ce qu'on fait avec et à quoi elles servent ? En fait, tout simplement, elles permettent d'afficher les données qui sont utiles lorsqu'on fait du vélo ou de la trottinette, voire quand on court à pied. Une fois qu'on les met sur son nez, on peut choisir, via une application, on y reviendra, de projeter directement sur un petit encart sur la lunette droite des CosmoVision. Ça peut être la vitesse, la vitesse actuelle ou la vitesse moyenne du parcours. Ça peut être aussi le kilométrage depuis le point de départ ou le kilométrage total d'un trajet. Et enfin, c'est le plus intéressant selon nous, ça peut être la navigation. Concrètement, il n'y a plus besoin de détourner les yeux de la route pour voir s'il faut aller à droite ou à gauche ou continuer tout droit. Il suffit simplement de se concentrer une micro-seconde sur la petite lunette qui est juste au-dessus de nous pour voir le bon chemin indiqué par notre navigation. La promesse de ces lunettes, du coup, de ces CosmoVision, elle est plutôt évidente quand on a compris leur fonctionnement. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les utilise ? Eh bien, la première chose à faire, c'est évidemment de les connecter à son smartphone et à l'application du constructeur, la fameuse Cosmo Connected. Et c'est là que nous, notre expérience, elle s'est un petit peu dégradée. On vous explique pourquoi. La première chose, c'est que cette application, elle est malgré tout truffée de bugs et des bugs même plutôt rageants comme l'impossibilité de terminer un trajet ou alors de manière très difficile en forçant vraiment pour l'arrêter. Donc rien que ça, ça n'emballe pas au premier abord. Ensuite, on est bien forcé de constater qu'il manque quelques fonctionnalités qui sont relativement basiques comme notamment le démarrage automatique d'une activité. Alors au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ces CosmoVision ? Le bilan, il est plutôt contrasté. Clairement, on est obligé de reconnaître qu'on est sur un beau produit qui est plutôt bien fini et dont la technologie est bien intégrée. Après ça, on est aussi obligé de constater que d'un point de vue logiciel, c'est un produit qui n'est pas fini. Et donc on est un peu bloqué entre notre constat d'un manque clairement d'aboutissement software et la note d'intention de Cosmo qui est de dire que tous ces problèmes-là seront réglés d'ici quelques semaines. Donc à l'heure actuelle, c'est quand même difficile de conseiller ces CosmoVision. Et surtout, il y a un autre argument sur lequel le fabricant va avoir bien du mal à convaincre. C'est le prix parce que quand on regarde le tarif de ses lunettes, il est quand même de 489 euros. Et forcément, quand on sait que leur principal avantage, c'est de remplacer le smartphone sur son vélo, sur son guidon, ça fait quand même cher l'investissement. BFM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain, en région. Alors en région, on va partir en Hollande, mais en fait, on va rester en région parisienne. Barthwas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Holland Bikes, qui est en fait le spécialiste français du vélo hollandais. Ça fait près de 20 ans que vous évangélisez la France avec vos vélos. Mais alors il va falloir qu'on commence par une question très précise parce que quand on n'est pas une spécialiste du vélo comme moi, on se demande qu'est-ce que c'est qu'un vélo hollandais ? Ouf, une très très bonne question. D'ailleurs, nous, on s'appelle le plus hollandais des spécialistes français. Donc en fait, un vélo hollandais, c'est un vélo sur lequel on a le dos droit et sur lequel on ne déraille plus. Les vélos français, on a l'habitude de dérailler avec un dérailleur. Donc sur un vélo hollandais, vous avez le système de vitesse intégré. Donc n'importe qui peut le piloter. Donc vous changez les vitesses très facilement. C'est un vélo aussi qui est très bien équipé. Vous avez des gardes-bouts, des gardes-chaînes, des portes-bagages. Vous pouvez mettre des chaises-enfants, etc. Donc c'est vraiment un engin de mobilité plutôt qu'un engin sportif. Un vélo du quotidien, quoi, finalement ? Exactement. Alors vous êtes un distributeur de vélos, un fabricant de vélos parce que je suis sur votre site. Là, je vois que vous avez trois magasins à Paris. Vous avez des magasins un peu partout aussi en région. Des magasins partenaires aussi. Présentez-nous, Holland Bikes. Qui vous êtes ? En fait, on a quatre grandes activités. On a commencé avec la distribution. Donc on a 300 revendeurs sur le territoire en France. Ce sont des magasins indépendants. On a notre propre réseau, donc en retail, avec une quarantaine de magasins. Et puis la troisième activité, c'est tout ce qui est e-commerce, webshop. Et puis la quatrième, c'est pour les touristes. Ça s'appelle Tours & Rentals. Donc on a 40 000 touristes par an qu'on conduit dans Paris en tour guidé à vélo. C'est une activité qu'on est en train de développer un peu partout en France. Donc ce n'est pas simplement de la location de vélo ? Non. C'est un accompagnement, en fait, la découverte d'une ville à vélo avec vous, c'est ça ? Exactement. Oui. Donc c'était une idée marketing il y a... Mais en tant qu'Hollandais, vous connaissez bien Paris ? Enfin, c'était pour rigoler. On a des guides de toute nationalité. C'est ça qui est beau, en fait. Des Espagnols pour des Espagnols, des Français pour des Français, des Chinois pour des Chinois, des Hollandais pour des Hollandais. C'est vrai que découvrir une ville à vélo, c'est formidable. C'est magnifique. Enfin, quand les structures se sont compatibles. Parce que nous, quand on a commencé à Paris, il n'y avait que 100 mètres de piste cyclable. Donc on avait parlé avec l'équipe de Bertrand de Lanoué, qui était vraiment dans la bataille pour mener cette activité de vélo. Et aujourd'hui, je pense que la bataille a gagné. Et puis maintenant, c'est un vrai plaisir de se balader à vélo dans Paris. Oui, pour vous, Paris est vraiment devenu une ville cyclable, une ville agréable pour faire du vélo. Oui. Moi, j'ai vécu 13 ans dans le centre-ville de Paris. À un moment donné, c'était impossible de ne pas en dialogue sur une terrasse ou de respirer. Et maintenant, c'est un vrai plaisir. Alors, on a bien compris les spécificités plutôt sympas du vélo hollandais. Est-ce qu'un vélo hollandais coûte plus cher qu'un vélo traditionnel ? Je pense que oui. Parce que c'est un vélo que vous gardez en moyenne 20 ans de votre vie. Il y en a qui le gardent même pour toute une vie. Et quand on fait une analyse sur le coût de vie d'un vélo hollandais, c'est très très faible par rapport à un vélo que vous remplacez tous les 3 ou 4 ans. Donc, oui. Mais après, qu'est-ce que c'est un vélo hollandais ? Ce n'est pas forcément de fabrication hollandaise. Vous avez aussi des industriels français, italien, anglais, allemand qui fabriquent ce même type d'engin. Qui, encore une fois, est un engin de mobilité, comme vous voyez sur la... Et donc, vous, votre expertise, c'est de choisir des vélos qui correspondent un petit peu à vos standards de qualité, c'est ça ? Exactement. En venant sur votre site ou en allant dans vos boutiques, j'aurai le conseil et aussi la garantie d'avoir un vélo de qualité, c'est ça ? Exactement. C'est ce qu'on prétend depuis 20 ans. Il y a des centaines de milliers de gens déjà qui ont adopté ce type de vélo. Et donc, on en est très content. Et je trouve du vélo électrique, enfin le vélo hollandais, c'est aussi un vélo qui peut être électrique ? Oui, en fait, c'est nous qui avons introduit le premier vélo électrique intelligent en France en 2006 déjà. Donc, c'était un tout petit marché à l'époque. On a introduit le cargo bike dont tout le monde parle aujourd'hui, où on met les enfants devant. C'est ça un peu l'avantage des Pays-Bas, c'est qu'ils sont très en avance sur ce type d'engin. Et derrière, les autres pays suivent. Alors, tiens, justement, puisque vous parlez des Pays-Bas qui ont cette avance, quelles sont, à votre avis, les révolutions qu'on peut attendre dans le domaine du vélo ? Il y en a qui vont arriver et qui émergent déjà peut-être en Hollande ? Je pense que c'est déjà fait. Là, il y a encore tout un travail à faire en France, c'est l'infrastructure. Il faut qu'il y ait des pistes cyclables sécurisées. Aujourd'hui, on tire une ligne sur l'autoroute et on dit, voilà, allez-y, c'est une piste cyclable. Non, une piste cyclable, c'est une piste où on peut faire du vélo de manière sécurisée, aussi avec des enfants, et on peut rouler l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, les pistes en France sont très serrées, donc on roule avec sa famille l'un derrière l'autre et ce n'est pas très fun, quoi. Alors que dans une voiture, on est l'un à côté de l'autre, donc il faut que les pistes soient plus larges et plus sécurisées. Ça, c'est tout un travail encore qui est à mener. Donc, je pense qu'il y a encore 20 ans devant nous pour que tout le monde prenne le vélo. Et bien voilà, Hollande Bikes, le site vous attend, des boutiques un peu partout en France. Merci, Barboz, d'avoir été avec nous. Merci. En route pour demain, rappelons, vous êtes le fondateur de Hollande Bikes. Pauline, on sera là la semaine prochaine. Et oui, absolument, François. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur Zéro1 TV et BFM Business. Un très bon week-end et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, bien sûr. À très vite. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.